Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo beaucoup plus technique. Nous allons apprendre à faire une liste, comme ce que je montre sur cet écran, une liste de vidéos. Voilà, tout simplement comme on pourrait voir sur Youtube, sur Facebook, etc. On a une liste de vidéos et puis les vidéos, au fur et à mesure que je scroll, elles s'affichent. Donc ce n'est pas la destination des débutants bien entendu. C'est des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Ceci dit, je vais commencer par vous expliquer la technique qu'on va utiliser, la théorie, avant de voir la pratique. Donc du coup, la théorie parlera à tout le monde. Voilà, donc restez au moins jusqu'à la théorie pour ceux à qui ça intéresse. Comment Youtube, Facebook, etc. font pour afficher une liste de vidéos. Voilà, donc il y a vraiment une stratégie à avoir pour pouvoir ne pas manger toute la mémoire. En fait, du téléphone, voilà, donc restez au moins sur la première partie de la vidéo. Voir même la deuxième partie, ça peut vous intéresser de voir comment on fait techniquement. Même si vous ne comprenez pas tout, j'essaierai de faire en sorte que ce soit facile à comprendre. Allez, on voit tout de suite la théorie. C'est parti ! Et voilà les amis, on est là pour la partie théorique. Du coup, voilà comment on va procéder. Imaginons que notre écran, ça soit le petit carré qui est rouge juste là, d'accord ? C'est notre écran. En réalité, quand on a une liste de vidéos, on va avoir plusieurs écrans, d'accord ? Comme on voit ici. Et on va avoir plusieurs lecteurs DVD, d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des DVD, ça date. Mais je crois qu'il en existe encore quelques-uns aujourd'hui. En gros, on grave des films dessus. Et puis, on grave dans des CD, comme on peut voir ici, des films. Et on les rentre dans ce petit lecteur. Voilà. Et ça lit le film. Donc du coup, en fait, en gros, il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on a une vidéo, on a un écran de télé avec un lecteur DVD et le DVD qui va bien avec. Voilà. Donc imaginez que là, j'ai tout ça comme lecteur DVD, j'ai tout ça. Et ça continue après, bien entendu, parce que plus j'ai de vidéos, plus je vais avoir une télévision, un lecteur DVD et un DVD. Donc la stratégie, là, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle une RecyclerView. Déjà, pour commencer. Donc, pour utiliser une RecyclerView, ce que ça va faire, c'est que finalement, on ne va pas avoir besoin de 50 télévisions, c'est juste 50 vidéos. On va juste avoir besoin de 4 télévisions qui vont se recycler. Une RecyclerView. Donc du coup, on va utiliser une. Et pendant que l'autre ne s'affichera plus, on va changer le DVD, tout simplement. Et puis, hop, on va recycler les télévisions. Donc au lieu d'en avoir 50, je ne vais acheter que 4 télévisions, 4 lecteurs DVD et du coup, autant de CD qu'il y a en réalité. Voilà. Donc en fait, c'est un peu ça. Du coup, là, déjà, on a fait une très grosse économie en utilisant ce qu'on appelle une RecyclerView. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que grâce à une technique, on va customiser une RecyclerView. On va juste mettre un seul lecteur DVD, comme ici. Voilà. Avec la même chose, 4 écans, et autant de DVD qu'il faut. Là, les DVD, de toute façon, on ne pourra pas économiser dessus. Les vidéos, c'est les vidéos. Chaque vidéo a son DVD. Ok ? Donc du coup, en revanche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, à chaque fois qu'une télévision va arriver dans mon écran, on va brancher le câble du lecteur DVD, boum, et on va mettre le DVD dedans. C'est ce qu'on va faire techniquement, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite de ça, quand la télévision, on va switcher, on va prendre un autre film, on va la faire passer à côté, on va la débrancher, on va débrancher le lecteur DVD, et on va le brancher au suivant. Voilà. Techniquement, c'est ça. Il y a une autre méthode qui est celle-ci, c'est-à-dire qu'en réalité, je ne vais avoir que des cadres, ici, d'accord ? Les cadres de télévision, imaginez un meuble de télé, tout simplement, d'accord ? Dans lequel mettre ma télévision. Et en réalité, ce qu'on va faire, c'est que quand on va switcher, le cadre, il va arriver là, mais la télévision, elle va juste, en réalité, on va juste prendre la télévision et la brancher dans le nouveau cadre. Voilà. Ainsi que le lecteur DVD et on va mettre le nouveau DVD dedans. Donc je ne sais pas si c'est clair, avec ce schéma, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair, mais en gros, ça, c'est une deuxième technique à faire. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux techniques, donc à celle qui est ici et celle qui est là. C'est que là, il faut s'imaginer qu'à chaque fois, il faut débrancher toute la télévision pour le brancher au nouveau meuble. Alors qu'ici, en réalité, on a quatre télévisions et on évite de le rebrancher. On a juste le lecteur DVD à débrancher et rebrancher. Donc nous, on va plutôt développer cette version-là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il faut choisir entre vitesse d'exécution et mémoire. Donc là, nous, on va essayer de voir la vitesse d'exécution plutôt que la mémoire. Voilà. Donc on a juste à débrancher le lecteur DVD et le rebrancher au suivant. Donc au niveau vitesse, ça devrait aller. Alors que là, au niveau mémoire, c'est beaucoup mieux parce que je n'ai qu'une seule télévision. Donc c'est beaucoup mieux au niveau mémoire. Mais au niveau vitesse, il faut brancher toute la télévision. Donc c'est beaucoup plus lourd. Donc maintenant, on passe à la partie technique. C'est parti. Ok, ok. Nous voici maintenant pour le côté pratique. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, il faut surcharger la RecyclerView. Du coup, là, qu'on va appeler vidéo RecyclerView dans mon exemple. Et la toute première chose que je vais faire ici, c'est installer mon lecteur DVD. Donc mon player de vidéo. Ici, on va utiliser ExoPlayer pour ça. Voilà. Donc c'est une livre qui est utilisée par beaucoup d'applications, ou de grosses applications. Donc elle est très performante. Donc on ne va pas se gêner. On va l'utiliser. C'est ExoPlayer. Donc ici, on déclare tout de suite notre lecteur DVD. Si je regarde sur le côté, c'est simplement parce que j'ai un double écran. D'accord ? Ce n'est pas que je vous snob. Donc du coup, ici, on va déclarer notre lecteur DVD, qui s'appelle PlayerView. Ok ? Et la chose la plus importante, je vous laisserai lire tout ça plus tard. La chose la plus importante, c'est ce qui est ici. C'est qu'ici, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'en background, on va faire quelques calculs pour savoir quelle vidéo il faut afficher. Donc on va essayer de voir, c'est ce que fait ces trois algorithmes là, tout ce qui est là. Voilà, on va essayer tout simplement de voir quelle est la vidéo la plus affichée. Voilà, donc l'écran, la télévision la plus affichée sur l'écran. Et celle-ci, je vais lui demander de jouer une vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez, donc tout ça, c'est du calcul pour savoir lequel on va jouer. Et ensuite de ça, une fois que c'est fait, je récupère le dernier, la test, c'est ici qu'on le voit, ma plate-teste. D'accord ? Je récupère le dernier, je récupère le ViewHolder. Et je lui demande, voilà, Play Video sur le dernier. Donc le Play Video, qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est là où c'est intéressant. Tout d'abord, il va récupérer le précédent, si on en avait un précédent, d'accord, à qui j'ai donné mon lecteur DVD. Et je vais lui dire, hop, On Play Cancel, ça veut dire, débranche mon lecteur DVD. Je ne veux plus que tu l'utilises. Voilà. Et par la suite, je mets à jour celui qui a le lecteur DVD et je lui file. Je lui dis, tiens-toi, hop, je te donne le Play Video. Rappelez-vous, c'est le lecteur DVD, l'exo-player. Si on regarde maintenant Unpreplay, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, tout simplement, ici, il va récupérer mon lecteur DVD. Et avec ce lecteur DVD, il va faire Play Video, on verra ça juste après. Et surtout, il va aller lui filer le lecteur DVD. Voilà. Il te dit que maintenant, toi, tu vas avoir ce lecteur DVD. Et qui c'est celui-ci ? On va aller voir tout de suite. C'est tout simplement ma télévision. Player View. Voilà. C'est juste une vue, c'est ma télévision qui nous est fournie par ExoPlayer. Et là, on va aller lui brancher le lecteur DVD, tout simplement. Ensuite, si on regarde bien, ici, on va lui faire un Play View. Donc, le Play View, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arrêter si jamais il y a une vidéo qui est en train de se lire. Et surtout, il va aller lui donner l'URL, l'URL de la vidéo, d'accord ? Et il va aller lui dire, bah vas-y, hop, prépare-moi tout ça. D'accord ? Une fois qu'il prépare, il ne faut pas oublier que le lecteur DVD est géré par ma ReceptorView. Une fois qu'il prépare, c'est ce qu'il va y avoir ici comme code, juste là, à le listener. Eh bien, lui, il va dire, tiens, j'ai une vidéo que j'ai terminée de charger. Donc, vas-y, play la vidéo. Voilà. Play when ready. Donc, c'est juste là, playing changed. Du coup, ici, on voit qu'on lui demande à mon View Holder de jouer ma vidéo. Qu'est-ce que celui-là va faire ? Tout simplement, hop, on va aller voir tout de suite. Eh bien, il va dire, donc là, j'ai un petit pause délai, juste histoire de cacher ma thumbnail. Parce que je ne vous ai pas montré, on va voir ça juste après. J'ai rajouté une petite thumbnail. J'ai mis un petit délai, histoire d'être certain que ma vidéo, en fait, on a des petits soucis. C'est que la vidéo, elle joue des fois avec un écran noir au début. Donc, j'ai juste mis un petit délai pour régler ce problème. Et donc, tout simplement, là, une fois que la vidéo est jouée, je lui dis juste de cacher ma thumbnail et d'afficher ma télé. Voilà. Donc, en fait, si on regarde bien mon XML qui est juste là, donc ma vue, j'ai une thumbnail. Une thumbnail, voilà, donc ça va être la première frame de ma vidéo, en fait, tout simplement, en image, que je vais télécharger et que je vais mettre à cet endroit-là le temps que ma vidéo se charge. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, je vais switcher entre cette vue et cette vue. Voilà. Donc, du coup, voilà, en réalité, là, vous avez déjà tout ce que fait, enfin, toute la technique, vous l'avez, c'est celle-ci. Voilà. Donc, une chose que je n'ai pas codée, c'est comment être encore plus performant. Et comment être encore plus performant, tout simplement, si vous avez un web-service qui vous renvoie toute la liste des vidéos, et bien, il faut récupérer toutes ces vidéos, les télécharger avec leur thumbnail en background, d'accord ? Commencer, bien entendu, par télécharger les thumbnails, puis ensuite de ça, les vidéos. Aussi, avoir des vidéos et des thumbnails compressés, hein, le plus léger possible, voilà. Il ne faut pas essayer de lire des vidéos qui sont beaucoup trop grosses, ou des thumbnails beaucoup trop grosses. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt. On est sur des smartphones ou, à la limite, des tablettes, et on n'a pas besoin d'avoir une résolution de dingue là-dessus. Donc, ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi, essayer de faire du stream, voilà, de faire du stream, de lire en stream. Donc là, j'ai pris des exemples des MP4, donc forcément, c'est beaucoup plus long à lire. C'est pour ça que même avec mon exemple, vous avez pu voir qu'il y a des moments où ça saute un petit peu. Voilà, on a quand même un petit écran noir entre le thumbnail et la vidéo, parce que je suis en MP4, je ne suis pas en streaming. Donc, il est obligé de télécharger tout le MP4, et c'est des vidéos libres de droit que j'ai pris pour cette vidéo. Donc, du coup, c'est des grosses vidéos que je n'ai pas pu réduire, voilà. Mais si vous faites en sorte d'avoir des vidéos réduites, des thumbnails réduites, et en plus de ça, au meilleur des cas, faire du stream, c'est encore mieux. Et au démarrage de l'application aussi, vous pouvez télécharger, pré-télécharger toutes les vidéos et tous les thumbnails. Dans ce cas-là, il va aller directement chercher dans votre téléphone les vidéos et les thumbnails, donc ça va sécher en un rien de temps, donc ça va être très très rapide. Voilà, donc c'est ce que font les grosses applications. Bien entendu, bien gérer les fichiers, bien gérer les vidéos et les thumbnails, pour que quand on n'en a plus besoin, on les supprime, sinon ça bouffe énormément de mémoire, vous vous en doutez. Donc, voilà pour la technique, comment afficher une liste de vidéos. On ne trouve pas ça dans tous les forums, dans tous les sites, dans tous les tutos, donc j'ai voulu vous en faire un ici en vidéo. Chose à retenir, c'est que pour calculer la position, il y a plusieurs choses, bien entendu, à faire. Soit vous voulez, au fur et à mesure qu'on scrolle, voilà, afficher la vidéo à jouer, donc la vidéo la plus vue, la plus visible, je veux dire, voilà. Soit vous voulez faire ça, et dans ce cas-là, on est obligé d'écouter le unscroll, donc si on écoute tout le temps le unscroll, c'est énorme, c'est hyper lent, donc il faut faire ça en background, comme on l'a fait ici, d'accord. Sinon, il faut peut-être, par exemple, attendre qu'on arrête de scroller, et afficher, faire le calcul pour savoir laquelle est la plus visible, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas réellement besoin de faire ça en background. Voilà, bon, ça dépend de votre application et de votre stratégie. Donc là, voilà, vous avez toutes les techniques, je vous ai parlé de tout, j'espère qu'il a été assez clair, que la vidéo n'a pas duré trop longtemps, je vais essayer de vous fournir tout le code, si je réussis à vous créer un GitHub avec tout ça, ça sera en description, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, que vous soyez des experts ou non. Voilà, il y a de la technique, il y a de la théorie, donc ça peut plaire à tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien compris, si vous avez utilisé ma technique, et si vous voulez d'autres vidéos techniques comme celle-ci. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501